C'est le rat Et Madame P Alors bien fidèlement, place cette feuille de papier lucide sur la figure ou sur le dessin Aussitôt, à travers le papier lucide, transparaîtra la figure ou dessin de dessous de manière à ce que tu puisses les voir clairement Alors prends une plume taillée bien fin et avec de l'encre, va suivant les contours et les extrémités du dessin de dessous Et aussitôt dit, aussitôt fait, tu auras un dessin magnifique Incroyable non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Pour beaucoup, décalquer ce serait tricher Mais que reproche-t-on exactement à cet outil et à ceux qui l'utilisent ? Le papier calque permet d'être plus rapide, d'être plus efficace Alors, en quoi est-ce tricher ? Le problème avec le terme tricher, c'est qu'on l'utilise surtout dans un contexte de compétition ou de jeu Tricher, c'est enfreindre secrètement les règles pour gagner Un sportif qui se dope, triche Un homme politique qui bourre les urnes, triche Un joueur qui entre un code pour être invulnérable, triche Mais dans le cas d'un artiste, comment pourrait-il y avoir tricherie ? L'art n'est pas une compétition Il n'y a pas de règles qu'il faudrait respecter et pas de sanctions pour ceux qui s'en écartent D'ailleurs, qui pourrait bien les donner ? Il n'y a pas d'arbitre non plus Pourtant, on utilise bien le terme tricher Il doit donc y avoir des sortes de règles et utiliser du calque y contrevient certainement Cependant, celles-ci ne sont jamais explicites, même si tout le monde les connaît sans le savoir Et qu'elles modèlent notre regard sur les œuvres et influent sur nos réactions Je vais donc essayer de savoir quelles sont ces règles et de voir pourquoi elles nous font rejeter le fait de décalquer Et moi, pendant ce temps, je vais chercher dans l'histoire de l'art des tricheurs Et vous allez voir, ils sont quelques-uns à s'être aidés de dispositifs techniques proches du papier calque Pour produire leurs œuvres en copiant le réel Albrecht Dürer est un célèbre peintre allemand de la fin du XVe et du début du XVIe siècle Réputé pour ses gravures et pour être l'un des premiers à se considérer comme un intellectuel plutôt que comme un artisan Il est l'inventeur du perspectographe ou portillon de Dürer Il s'agit d'un dispositif constitué d'une grille placée entre le modèle et l'artiste Une grille identique est reproduite sur le papier Et un bâton à vis indique la hauteur de l'œil qui doit rester fixe Il s'agit en fait d'une variante du voile intersecteur d'Alberti Que celui-ci déclare avoir imaginé au XVe siècle dans son Dépictura En observant où les formes du modèle coupent celles du quadrillage sur la vitre Le peintre a seulement à reporter ce qu'il voit sur la feuille quadrillée à l'identique La première chose que l'on reproche au papier calque, c'est de rendre le travail trop facile On attend d'un artiste qu'il ait de la technique, qu'il maîtrise un savoir-faire Le calque n'en nécessiterait aucun et rendrait accessible l'art du dessin à n'importe qui sans entraînement Pire encore, il permettrait de compenser les défaillances du dessinateur et de les masquer Le calque nous tromperait donc et nous ferait croire à du talent là où il n'y en a pas Sauf qu'à résonner ainsi, tout ce qui facilite la création devient suspect Et notamment les outils informatiques Eux aussi ne rendent-ils pas la tâche trop facile ? Faudrait-il donc renoncer à toute aide technique et ne garder que le crayon ? Peut-être, mais ce serait assurément appauvrir les arts Et puis, il est faux de croire que le papier calque ne demande aucun savoir-faire C'est une erreur Il n'est pas si facile de décalquer correctement Faites-en l'expérience Mieux vaut être un bon dessinateur pour obtenir un résultat convaincant avec du calque Johannes Vermeer est un célèbre peintre hollandais du XVIIe siècle Vous connaissez certainement sa laitière Quand la laitière faisait ses yogourts, elle les faisait au bon lait entier Vermeer est un utilisateur de la camera obscura, la chambre noire Ce dispositif optique, ancêtre de la photographie Est destiné à intercepter les rayons de lumière qui pénètrent par une lentille Et forment une image à l'envers sur un écran placé à l'intérieur Cela facilite la tâche du peintre qui transcrit ce qu'il a sous les yeux En décalquant l'image d'un écran plat en vert sur une feuille de papier posée au-dessus Savez-vous ce que c'est ? Vous voyez ? Autre problème posé par l'utilisation du calque Le fait qu'il s'agisse d'une copie En art, en effet, copier est plutôt mal vu à notre époque Et on perçoit toujours la copie comme inférieure à l'original Cette idée n'est pas nouvelle Déjà 400 ans avant notre ère, Platon s'attaquait aux imitations Les décrivant comme des reflets sans consistance Copie superficielle de l'apparence et non de la réalité L'art de l'imitation est donc bien éloigné du vrai Et c'est apparemment pour cette raison qu'il peut façonner toute chose Pour chacune, en effet, il n'atteint qu'une petite partie Et cette partie n'est elle-même qu'un simulacre A la suite de Platon, nombreux sont les auteurs qui ont dévalorisé l'acte d'imiter Si l'on ajoute à cela l'interdit de représentation biblique On comprend pourquoi notre pauvre papier calque est devenu suspect Les héritages platoniciens et chrétiens Qui ont en grande partie façonné notre civilisation Pas toujours pour le meilleur d'ailleurs Ne pouvant que rejeter un outil de ce genre Pourtant, certaines cultures ne partagent pas ce rejet de la copie Qui nous caractérisent Les romains de l'antiquité, par exemple N'ont rien contre les reproductions Ils reprennent les principes de l'architecture hélénique dans leurs édifices Et nombre de leurs statues ont été copiées au plus près de leur modèle grec Reproduits parfois en de multiples exemplaires D'ailleurs, sans cela, on ne connaîtrait pas certaines d'entre elles A Rome, un dessinateur en train de décalquer N'aurait sans doute pas été accusé de tricher Quand on veut faire un petit peu cossu, 2-3 colonnes, c'est quand même pas compliqué Ça m'étode Les colonnes, c'est les machins que vous avez piqué au grec Cela dit, même en admettant que Platon et ses épigones aient raison Remarquons qu'ils dévalorisent l'imitation par rapport au réel Parce qu'elle ne reproduit que l'apparence des choses Et qu'elle n'est donc une copie superficielle Mais dans notre cas, quand on décalque, on part d'une image Donc déjà d'une apparence La copie est alors soit identique, auquel cas rien n'est perdu dans l'opération Soit différente, mais alors le résultat du décalquage n'est plus vraiment une copie C'est une interprétation Il y a donc de nouveau un processus créatif L'image décalquée n'étant que le point de départ du dessin Qui, ainsi produit, en constituera une variation Il suffit pour le vérifier de faire décalquer une même image à dix personnes Jamais nous n'obtiendrons dix fois le même résultat Chacune d'entre elles aura produit sa propre version Différente à la fois du modèle de départ et des autres décalquages Eugène Delacroix, célèbre peintre romantique du XIXe siècle Dont on connaît tous sa liberté guidant le peuple A dessiner d'après des épreuves photographiques Qu'il a réalisées en collaboration avec Eugène Durieux Photographe célèbre pour ses nus Delacroix considère alors la photographie Comme un outil documentaire à l'usage des artistes Qui les aide à mieux s'approcher de la réalité Grâce à sa perspective exacte Je regarde avec passion et sans fatigue Ces photographies d'après des hommes nus Ce poème admirable, ce corps humain sur lequel j'apprends à lire Cette odalisque a été réalisée par Delacroix en 1857 D'après cette photographie de Durieux On attend d'un artiste qui l'invente ses propres œuvres Qu'elles soient des créations personnelles qui n'appartiennent qu'à lui Pour cela, il lui faut de l'imagination En utilisant une image déjà existante comme base de son travail Celui qui décalque contrevient à cette attente Car son point de départ ne vient pas de lui S'il part d'une photo Et pire, peut même venir de quelqu'un d'autre S'il part d'un dessin ou d'une peinture Ainsi, Baudelaire écrit au sujet de la photographie Le papier calque de son temps Que s'il est permis à celle-ci De suppléer l'art dans quelques-unes de ses fonctions Elle l'aura bientôt supplantée ou corrompue tout à fait Et que S'il lui est permis d'empiéter sur le domaine de l'impalpable et de l'imaginaire Surtout ce qui ne vaut que parce que l'homme y ajoute son âme Alors malheur à nous Rejet de la copie exacte Importance de l'imagination Âme de l'artiste ajoutée à son œuvre Ces idées, loin de n'appartenir qu'à Baudelaire Sont celles qui dominent l'époque romantique Elles sont encore vivaces de nos jours Elles ont même été gravées dans la loi Les notions de droit d'auteur De propriété intellectuelle Et de plagiat Sont directement liées à l'idée que l'artiste doit être l'inventeur de son œuvre Et que celle-ci doit apporter quelque chose d'inédit Pourtant, aucun artiste ne crée jamais à partir de rien Et un grand nombre d'entre eux s'inspirent des œuvres de leurs prédécesseurs En reprennent les idées Les structures fondamentales Et parfois même des détails Et on peut songer aussi à tous les recueils d'iconographies Publiées à partir de la Renaissance Pour soutenir la créativité des peintres Qui n'hésitaient pas à y puiser des modèles pour leur composition Ou donc placer la limite Entre une œuvre originale Reprenant des éléments d'une autre Et une copie ne différente que par des détails superficiels Le calque serait-il trop près de son modèle ? Chuck Close, artiste américain Est réputé pour être l'un des précurseurs du photoréalisme dans les années 70 A partir de photos d'amis principalement Il peint d'immenses toiles Pour réaliser ses portraits monumentaux Chuck Close utilise la photographie et la mise au carreau Un autre dispositif est aussi largement répandu Il s'agit de l'épiscope Une sorte de rétroprojecteur De très nombreux peintres Dont ceux issus du pop art De la figuration narrative Ou encore de l'hyperréalisme L'utilisent Selon les cas Ils dessinent le contour des objets Ou peignent directement sur l'image projetée Si décalquer c'est tricher On peut dire que tu as trouvé un sacré paquet de tricheurs dans l'histoire de l'art Oui et j'aurais pu en citer beaucoup d'autres La vitre scénographique Décrite par Léonard de Vinci Utilisée pour représenter un objet courbe Le physionotras Permettant de reproduire une silhouette de profil Le miroir de Lorraine Permettant de voir un large paysage sur une petite surface Et d'en absorber les reflets éblouissants La chambre claire Dispositif permettant la projection de l'image du modèle sur la surface du papier Ingres l'aurait peut-être utilisé Ou encore le simple papier huilé Ancêtre du papier calque Collé sur une surface vitrée Beaucoup d'artistes cèdent de moyens techniques pour faciliter leur création C'est d'ailleurs la thèse que défend le peintre David Hockney Dans son ouvrage Savoir secret Technique perdue des anciens maîtres Les historiens de l'art disent que soudain En 1420 Tout le monde s'est mis à mieux dessiner A partir de cette date On ne voit plus jamais un panier mal dessiné dans l'art occidental Soudain ils sont tous parfaitement tressés Avec des proportions parfaites Les propos de David Hockney firent polémiques J'ai d'ailleurs eu moi-même Beaucoup de difficultés à trouver les informations Concernant les usages d'instruments d'optique Pour faciliter le dessin Ceux-ci semblent presque systématiquement occultés Des ouvrages d'histoire de l'art C'est pourtant bien en 1420 Que les artisans des Pays-Bas Mettent au point la fabrication de lentilles en verre poli Qui vont très vite être exportées à Florence Puis dans le reste de l'Italie Pourtant nous ne pouvons pas dire que tous ces artistes sont des tricheurs Nous avons vu en effet Que des calqués nécessitent une certaine maîtrise technique Que cela ne détruit pas le processus créatif Et que de toute façon Il est absurde de demander aux artistes d'être toujours originaux Et puis si l'on tient vraiment à l'originalité Il faut bien constater que le calque peut permettre de l'être Tout comme d'autres outils du même genre En effet, les artistes dont j'ai parlé N'auraient pas pu produire leurs œuvres Sans les outils qu'ils ont utilisés Le traitement si particulier de la lumière par Vermeer Reconnaissable entre mille N'est-il pas dû à son usage de la caméra obscura ? L'échelle et le réalisme saisissant des portraits de Chuck Close Pourraient-ils exister sans les moyens techniques qu'il met en œuvre ? Il y a donc bien des œuvres Qui n'existeraient pas sans être passées par une phase de décalquage Il serait donc dommage de passer à côté d'elles Ou d'autres avenirs A cause de ces règles dont j'ai parlé Celles-ci ne sont d'ailleurs pas vraiment des règles Elles ne sont jamais vraiment explicites Ce sont plutôt des attentes Que possède la majeure partie du public Une sorte de doxa de l'art si vous voulez Comme elles sont partagées par la majeure partie de la société Elles nous semblent aller d'elles-mêmes Nous les percevons comme naturelles Et elles influencent notre regard Sans que nous en soyons bien conscients Elles modèlent notre relation aux œuvres Nous poussent à attendre certaines choses de l'art plutôt que d'autres Et elles forment les critères communs Qui nous permettent de discuter d'art Et de la valeur des œuvres Nous nous trouvons ainsi en position d'arbitre C'est à nous, spectateurs, de sanctionner les œuvres Respectent-elles les règles ? Sont-elles acceptables ou non ? Le calque, on l'a vu, contrevient à certaines d'entre elles Il empêche donc le spectateur de juger sereinement de la valeur des œuvres C'est pourquoi il se sent trompé Et qu'il y voit une tricherie Si nous sommes les arbitres, alors c'est un peu comme un jeu Mais quand on change de jeu Les règles changent telles aussi Tu as parlé des Romains Et du fait que les copies n'étaient pas dévalorisées chez eux Leurs règles étaient donc différentes On peut penser à l'Égypte Là-bas, c'était encore pire La copie était à la base de toutes les œuvres d'art Les fresques répondaient à des règles strictes Avec des quadrillages déterminant la taille et la forme de tout ce qui était représenté Et ces règles ont duré pendant des siècles Ce qui explique la grande stabilité stylistique de l'art égyptien Nos règles dépendent donc directement de notre culture Et des conditions qui l'ont produite C'est sans doute parce que nous vivons dans une société Forgée par l'industrialisation et la mécanisation Que nous rejetons ainsi la copie en art et les moyens qui permettent de la faire Nous aimons avoir l'art comme un travail manuel, artisanal Dans lequel les outils techniques n'ont rien à faire C'est très romantique Mais on l'a vu, dès qu'on y réfléchit rationnellement Tout cela montre des limites Nos idées sur l'art Et nos attentes à son sujet N'appartiennent qu'à nous Elles sont éphémères Relatives à notre position dans le temps et l'espace Sont-elles plus valables que d'autres ? Rien ne permet de l'affirmer En tout cas, pas censé être interrogé un minimum à leur sujet Comme nous venons de le faire Eh eh, toi qui as regardé jusqu'ici N'oublie pas de partager cette vidéo et de t'abonner Ah au fait, tous les dessins que vous avez vu dans cette vidéo Je les ai décalqué Pas trop déçu au moins Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada